On est avec Xavier Tittleman qui est un ancien aviateur militaire, qui est spécialiste d'aéronautique, air et cosmos. Xavier Tittleman qui est souvent chez nous sur cette antenne et qui est là par Skype avec nous. Bonsoir Xavier. Considérons, s'il vous plaît, considérons Xavier, que ceux qui nous écoutent maintenant n'étaient pas avec nous dans les heures qui ont précédé. Donc considérons qu'ils ne savent pas grand chose sur ce crash qui est survenu à 200 km de Moscou environ sur un vol privé. Entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Qu'est-il arrivé à cet avion selon vous Xavier Tittleman ? Alors on a un avion qui appartient à la flotte de Prigozine. C'est un Embraer Legacy 600. C'est un avion privé tout à fait classique. C'est un jet d'affaires de grande taille puisqu'il était 10 personnes à bord. Il y avait 3 membres d'équipage et 7 passagers. Donc à peu près 200 km après le décollage de Moscou en direction de Saint-Pétersbourg, vous avez cet avion qui va tomber. Donc dans un premier temps, on n'a pas de raison évidemment. Mais le fait est qu'il y a des explosions, il y a des bruits qui sont des témoignages des gens au sol qui font qu'il y a beaucoup de gens qui vont lever la tête, qui vont sortir leur caméra. Et on a énormément d'images à différents moments. Alors on n'a pas l'explosion initiale, mais on a des images vues de l'extérieur avec en particulier quelque chose qui marque tous ceux qui sont habitués à regarder maintenant des missiles sol-air. C'est qu'on a cette trace qui correspond, en fait c'est un nuage, qui correspond au tir d'un missile sol-air. On va la revoir cette vidéo. Un panache blanc qui a précédé la chute de l'avion. Ça vous dit quoi vous, Xavier Tittleman ? Alors à droite, on a l'avion qui part en vrille. Donc c'est pour ça qu'on a une sorte de petit S qu'on voit dans le ciel. Ça, c'est l'avion qui est en train de tomber. Et juste avant, sur la gauche, ce qu'on voit très très bien ici, c'est qu'il y a ce gros panache qui est en forme de flèche. La partie basse est parfaitement blanche. Ça, c'est la propulsion. C'est le missile qui est en train d'avancer. Et le bout, on voit que ce n'est pas exactement la même couleur, là où ça fait vraiment le petit triangle bout. C'est un peu plus grisâtre. Quand vous regardez 100% des explosions, 100% des tirs de système de défense aérienne, ils ont exactement ce schéma-là. Le blanc qui correspond à la propulsion, l'explosion qui est grise au bout. Donc ça, pour moi, c'est une signature à 100% garantie. C'est un missile qui a touché. J'ai regardé beaucoup d'autres explosions. Et pour comparer cette fumée, cette image qu'on voit, effectivement, ça ressemble beaucoup à des petits missiles Sol-Air de type Tungunska ou Pantsir. Et ça ne ressemble pas trop à ce qu'on a avec les missiles S-300 ou Buk traditionnellement. Et puis, on voit finalement que l'avion, il tombe. Même si là, on voit le S, on voit que l'avion est plutôt au milieu d'écran, vers le bas. Mais on voit que ça correspond, cet endroit de l'emplacement, de l'explosion, correspond à là où se trouvait l'avion avant qu'il commence à partir en vrille. Il a certainement une partie de l'extérieur droit du fuselage qui a été arraché. En tout cas, le réacteur, on continue à entendre le réacteur. D'ailleurs, quand on écoute attentivement les images, quand il tourne sur l'image qu'on est en train d'entendre, si on avait le son, on entend que quand il tourne à chaque tour, et donc il est en train de tomber en vrille, on a un bruit du réacteur, ce qui veut dire qu'il est encore en partie allumé. Mais dans tous les cas, ça ne change rien. Il est irrécupérable pour les pilotes. Et en fait, pour l'instant, en tout cas, on a une enquête qui va être lancée officiellement par la Russie parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais dans la réalité, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que l'avion a été abattu. On va regarder juste la séquence. Une des séquences que vous évoquez, ce sont deux Russes qui sont par là, qui mettent en marche leur smartphone et qui filment. Et quelques secondes, regardez bien cette image de cet avion, de cet appareil dans le ciel qui descend très vite en vrille. Il y a eu deux boules. Il est en train de tomber. Regarde, il est en train de tomber. Et il y a aussi une image au sol de la carlingue, c'est ça, de certains éléments. Regardez ça. Vous êtes toujours là, Xavier Tittleman ? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une partie de l'avion au sol avec des points en place. C'est une partie de l'avion. Alors, c'est ce qu'on appelle des shrapnel. Vous vous souvenez peut-être, l'avion, le MH17, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines, qui avait été abattu par la Russie au-dessus de l'Ukraine, on avait exactement ces mêmes types d'explosifs. C'est-à-dire que quand vous avez un missile sol-air ou un missile aérien qui va exploser, en réalité, ça ne va pas forcément impacter la cible. Ça va exploser quand c'est à proximité et ça va envoyer des centaines et des centaines de petits bouts de métal qui vont parfois faire déchiqueter l'avion, comme dans le cas de MH17. Ici, on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des petits objets qui ont traversé, je ne sais pas ce que c'est, une porte ou quelque chose, mais on aurait plein de petits objets, ce qui est une preuve supplémentaire que l'avion a subi une explosion qui venait de l'extérieur. Sur les images, quand on regarde, on voit aussi dans quel sens sont rentrés ces petits morceaux de shrapnel, c'est de l'intérieur. Xavier Tittleman, on entend dire, en tout cas selon certaines sources, notamment des 1000 blogueurs, que l'avion aurait explosé de l'intérieur. C'est notamment MASH, un média russe qui est proche des services de sécurité russe, qui dit ceci, l'une des versions de l'accident d'avion parmi les passagers duquel se trouvait Prégaugine est celle d'un attentat terroriste à bord. Cette information est actuellement vérifiée par les services spéciaux. Vous vous écartez complètement cette hypothèse ? Oui, alors si on avait une explosion à l'intérieur de l'avion, on n'aurait pas un avion qui arrive en entier, en un seul morceau, jusqu'au sol. Ou alors il faudrait une explosion qui soit relativement limitée, par exemple sous une aile, mais dans ce cadre-là, on n'aurait pas une deuxième plume avec un deuxième missile anti-aérien qui est à côté. Et puis après, des 1000 blogueurs pro-russes en Russie qui ont des sources nationales russes qui vont finir par accuser les Ukrainiens d'avoir abattu l'avion. Évidemment, c'est très très peu crédible. Là, on a vraiment énormément d'éléments. On a deux explosions qui sont reliées par des témoins au sol. On a cette image qui ne trompe pas. Je veux dire, on a quand même vu beaucoup d'explosions depuis le début. Moi, je ne crois absolument pas qu'il puisse y avoir eu un attentat qui a été réalisé par une bombe qui était à bord. On pouvait le penser il y a deux, trois heures quand on n'avait pas tous ces éléments. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment quasi catégorique sur l'idée du missile. Il y a un autre élément qui a apparu pendant la dernière heure. C'est des gens qui ont analysé la trajectoire de l'avion. A priori, dans le contrôle aérien, ils l'ont fait sortir de la ligne traditionnelle qu'il doit utiliser entre Moscou et Saint-Pétersbourg pour se dégager de la présence potentielle des autres avions en ligne qui sont autour. Et on sait qu'il y avait d'autres avions qui volaient dans la zone. Donc, a priori, on lui a demandé de sortir de la ligne aérienne traditionnelle. Et ça, maintenant, on a des emplacements assez précis grâce au suivi au tracking des vols qu'on peut avoir par exemple des sites comme Flightradar 24. On a appris aujourd'hui que l'ensemble des aéroports de Moscou avaient été fermés. Alors, c'est déjà arrivé par le passé, notamment ces derniers jours parce qu'il y a eu des attaques de drones que la Russie attribue évidemment à l'Ukraine. On peut évidemment y voir une relation de cause AFL et se dire peut-être que les aéroports ont été fermés de manière à préparer ce genre d'intervention et à laisser de côté l'aviation civile qui n'avait rien demandé à personne en effet. Non, parce que quand vous avez les images par exemple des sites de suivi des avions, vous avez Flightradar 24, vous avez plein d'autres avions d'affaires, vous avez de l'aviation commerciale qui continue à voler même s'ils n'ont pas décollé de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, ça continue à voler autour. Donc, vraiment, il y a une répétition, il y a une récurrence des attaques ukrainiennes sur les aéroports et sur la zone de Moscou qui fait qu'ils sont obligés de fermer les aéroports, mais c'est absolument pas lié.